Y a-t-il eu finalement plus de redoublements cette année scolaire que les années précédentes ? C'est la question qu'on va se poser maintenant, c'est la question que se posent déjà les associations de parents et tous ceux qui suivent de près l'actualité dans les écoles. Pour l'instant c'est difficile de répondre à la question réellement. On peut se baser sur des ressentis partiels qui sont peut-être trompeurs. Il n'y a pas encore de chiffres clairement officiels sur cette question. Mais il semble en tout cas, Sabine Régolime, bonjour, que certains parents soient surpris par un certain nombre d'échecs. Bonjour Fabrice. Surpris et visiblement en pleine détresse face à une situation qui pour beaucoup semble chaotique. C'est ce qu'observe Chantal Massard, la directrice d'Inforjeune-Laken. L'association a l'habitude de voir défiler en fin d'année dans ses bureaux des jeunes qui souhaitent introduire des recours. Mais cette année, visiblement, la situation est absolument sans précédent. En trois jours, plus de 240 recours ont déjà été introduits pour des motifs variés mais tous clairement liés au contexte sanitaire, comme l'explique Chantal Massard. Il y a d'abord souvent un choc quant à la façon dont les jeunes et leurs familles ont appris les décisions qui étaient prises à leur rencontre par le conseil de classe. Donc ça se fait de plus en plus régulièrement par SMS. Donc le jeune, sa famille reçoivent un SMS leur indiquant qu'ils ont une AOC, ça veut dire un échec, ou bien une AOB et donc qu'il y a des restrictions. Et puis, ils doivent régulièrement attendre plusieurs jours pour entrer en possession de leur bulletin et de l'attestation de décision qui doit être motivée. En réalité, ce qu'on constate, nous, quand on doit rédiger des recours, c'est que de nombreux jeunes n'ont pas reçu, au moment où ils viennent pour rédiger les recours, leurs bulletins et leurs attestations et qu'on leur indique qu'ils doivent déposer le recours avant même parfois d'avoir reçu ce bulletin ou ces copies, ce qui est un non-sens. C'est un contre-sens. Comment peut-on rédiger correctement un recours dans des conditions pareilles ? Cela ne concerne évidemment pas toutes les écoles. Certaines équipes pédagogiques ont pu se montrer compréhensives et gérer une situation difficile avec bienveillance. La bienveillance, vous vous souvenez, c'est précisément ce que la ministre avait recommandé dans une circulaire parue au mois d'avril. Caroline Désir, la ministre de l'Éducation, fixait des repères pour l'organisation des examens de fin d'année et demandait de limiter le plus possible le redoublement à des cas exceptionnels en privilégiant le passage dans des années supérieures avec un dispositif d'accompagnement. Bref, de tenir compte d'une année très éprouvante pour les élèves, il semble qu'elle n'ait pas été entendue, en tout cas pas partout. Et ça, vraiment, ça semble avoir été très rarement le cas. En contact téléphonique avec certaines écoles, on nous a dit « Mais non, mais la circulaire, on n'a pas eu le temps de l'appliquer. » Donc ça laisse pantois et ça nous est dit aussi crûment que ce que je vous dis. Donc, pas de dialogue. Le redoublement, tout doit être entrepris en amont pour qu'il n'y en ait pas. Il doit y avoir eu un plan de remédiation. En général, il n'y a pas eu de plan de remédiation. Il n'y a pas eu de discussion avec les familles. Et quand il y a une réorientation, cette réorientation, en principe, c'est ce que disait la circulaire, doit être discutée avec les familles en connaissant le projet d'un élève. Et tout ce qu'on peut constater, c'est que ce n'est pas le cas. On réoriente vers le qualifiant sans discussion avec la famille ? Absolument, et en envoyant un SMS. De nombreux parents font aussi appel à des avocats pour les accompagner dans des dossiers de recours. Et il semble que le nombre de demandes pour des recours en interne, donc au sein de l'école, est particulièrement important cette année, notamment pour des problèmes liés à l'enseignement, à la difficulté de l'enseignement en hybridation et à la détresse psychologique. C'est en tout cas ce qu'explique l'avocate Marine Wilmet. Effectivement, un nombre croissant de demandes d'accompagnement de recours interne en secondaire, donc à l'issue des examens qui se sont déroulés au mois de juin, avec des parents qui sont souvent désemparés par rapport au manque de suivi pédagogique durant l'année, avec un enseignement hybride qui n'a pas toujours été facile à assumer à la maison, également des élèves psychologiquement atteints par la crise sanitaire et qui se sont retrouvés complètement perdus en fait cette année scolaire. Tout se passe comme s'il n'y avait pas eu de pandémie du tout, conclut Chantal Massard qui voit une forme de déni de la part de certaines équipes pédagogiques. Mais il faut évidemment attendre maintenant les chiffres officiels d'échecs et d'urobedoublement. Mais en attendant, cela a traduit néanmoins un malaise profond entre les écoles et les familles, une crise de confiance qu'il faudra bien s'atteler à restaurer. Merci beaucoup Sabine Rigolet, mais on signale qu'il y a notamment un gros dossier sur ce sujet-là chez nos confrères de la Libre Belgique dans l'édition d'aujourd'hui. Merci.